Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ça fait 4 jours que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'actualité, c'était très cru, on est en période de trêve internationale et généralement il n'y a pas grand chose à dire. On a évoqué évidemment la rumeur Erling Haaland, une vidéo qui a très bien fonctionné, merci à vous. Et concernant la vidéo du jour, voici le sommaire avec évidemment en sujet principal Arda Guller qui sera de retour. On va enfin le découvrir avec le maillot du Real Madrid, normalement à Séville, samedi à 18h30, j'ai hâte et la hype est absolument dingue. Voici le menu du jour, la presse et notamment la une de Marca qui fait débat, je vous expliquerai pourquoi. Nacho qui voit sa suspension diminuer, la Catalogne est en furie. Les stats, pourquoi les stats ? Tout simplement parce que j'ai dégoté sur Marca des stats sur les jeunes joueurs du Real Madrid et on voit les joueurs qui performent bien et ceux qui ne sont pas très très bien depuis le début de la saison à travers du coup des statistiques. On parlera d'Hendrik, je ne peux pas développer pourquoi sinon je vais vous spoil maintenant. Évidemment d'Arda Guller et on terminera par le mini-jeu. Merci beaucoup, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages privés sur Instagram pour m'envoyer des mini-jeux. Mon stock est plein, je suis bien pour aller au moins une dizaine de vidéos. Merci à tous et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram et m'envoyer votre avis ou des mini-jeux, vous avez le lien dans la description. Juste avant ça, petit moment d'autopromo, vous avez ma chaîne, mon autre chaîne Le Vestiaire qui parle de toute l'actualité du football. Dernièrement l'équipe de France, aujourd'hui la grève générale qui va peut-être avoir lieu avec en miniature Florentino Perez. Allez vous abonner à cette chaîne, c'est un gros projet personnel que j'ai avec CM Football, je vous mets le lien dans la description. Et on est parti pour la vidéo du jour les amis. Alors la une qui fait débat, c'est celle de Marca qui marque les rebelles d'Ancelotti avec Rodrigo qui lui n'est pas en forme depuis le début de la saison avec un seul petit but. Modric qui râle et qui va sûrement quitter le Real Madrid à la fin de saison parce qu'il s'attendait à jouer plus. Et après Kamavinga, Chouameni, bref c'est une une qui fait extrêmement polémique. On ne comprend pas le choix éditorial de Marca de sortir une une à problème alors que tout va bien du côté de Real Madrid. L'impression qu'il faut vendre du papier du côté de cet édito. Et je trouve ça malheureux de vouloir créer la polémique alors qu'il n'y en a pas. Modric s'est exprimé, on sait qu'il veut jouer plus. Il a parlé avec Carlo Ancelotti mais malheureusement il y a de la jeunesse. Et il était au courant aussi qu'il allait y avoir une concurrence féroce. Et de l'autre côté, et c'est très intéressant, c'est As qui nous parle en état d'alerte. Et ça c'est assez scandaleux et c'est en lien avec la vidéo du vestiaire du jour. Vinicius, Valverde, Rodrigo et Rudiger rentrent vendredi avec leur sélection nationale. Le match contre Séville a lieu à 18h30 le lendemain. Les joueurs vont être crevés, il y a trop de matchs, beaucoup de blessures. Et nous on est directement touché avec Courtois et Militao cette année. Donc ça vous envoie directement avec l'autre vidéo du jour qui est donc disponible sur le vestiaire. Et c'est en tout cas la une d'As aujourd'hui. On passe à Nacho. Le comité d'appel a réduit la sanction de Nacho à deux matchs. Il pourra désormais jouer le Classico. Souvenez-vous, il avait fait cette faute grossière, immonde dans les arrêts de jeu. Alors que le Real Madrid menait 3-0 sur la pelouse du leader Girona. Une grosse erreur parce qu'en plus il est capitaine, il n'a pas à faire cette faute-là. En plus de ça, dans un contexte particulier, puisque le Real manque de joueurs sur le plan défensif. Militao est blessé, il n'a pas été remplacé numériquement. Numériquement, j'aurais voulu par exemple un retour de Sergio Ramos. Mais visiblement, le bord du Real compte sur les jeunes du Castilla en cas de manque des titulaires de l'équipe 1. Donc Nacho va jouer le Classico. Et évidemment, ces choses ne plaisent pas au Barça. Ces choses ne nous surprennent même plus. Évidemment, la faute de Nacho est quand même très grave. Elle méritait 2-3 matchs. Ça nous arrange, après, en étant tout à fait objectif, je peux comprendre que ça agace du côté de la Catalogne. On passe au top avec ces statistiques que j'ai donc récupérées sur le site de Marca. Avec en bleu les interceptions et en violet les récupérations des 4 milieux de terrain qui constituent la nouvelle génération. Vous le voyez, il y a quand même 2 hommes qui sont au-dessus du lot. Kamavinga, qui est le joueur qui récupère le plus de ballons du côté du Real Madrid. Et un joueur, et vous me l'avez dit, et je le répète à chaque vidéo, qu'on ne parle pas souvent, dont on évoque peu le nom, mais qui statistiquement est pourtant bien présent. On le voit sur le plan défensif du moins, avec les interceptions et les récupérations. Valverde, qui statistiquement fait partie des meilleurs milieux de terrain du Real Madrid. Après, ce sont des statistiques défensives. C'est pour ça que Bellingham est dernier de ce classement. Cependant, lorsqu'on passe à tout ce qui est créativité, on a les fautes reçues. Donc on voit que Jude Bellingham est un joueur qui est ciblé par les adversaires, puisque vous le voyez en bleu, c'est le joueur qui a la plus grande barre. Donc il est la cible de fautes adverses. Les passes clés, on voit que Valverde est très bien noté. Tony Kross aussi, Jude Bellingham également. Et enfin, les plus et les moins, c'est une statistique qui est peut-être d'ailleurs la plus intéressante. C'est le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés quand le joueur est sur le terrain. Et vous le voyez, Valverde a le plus grand ratio, le plus grand delta. Ce qui veut dire que lorsque Valverde est présent, l'équipe marque beaucoup et encaisse peu de buts. Bref, à travers ces deux statistiques, il y a un homme qui ressort. C'est Federico Valverde. Comme ça, c'est dit. On passe, les amis, à Hendrick 2024. Je vous avais dit que j'allais suivre son épopée en Copa Libertadores. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas rencontrer le Fluminense de Marcelo, qui lui s'est qualifié, puisqu'ils se sont inclinés au tir au but contre Boca Juniors. Mais ce n'est pas ça l'info la plus intéressante concernant le Brésilien. C'est celle-là. On apprend aujourd'hui par le quotidien AS que le Real Madrid réserve le numéro 9 pour Hendrick. Le club garde une confiance totale en son joueur malgré sa saison compliquée et l'intégrera dès la saison prochaine. Vous savez, pendant l'été, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce fameux numéro 9. On pensait tout d'abord que ce serait Rossellou qui aurait ce numéro lorsqu'il est arrivé au club. Finalement, il est hérité du numéro 14. On s'est alors dit à ce moment-là que le Real allait acheter un numéro 9. Kane, Mbappé, Vlaovic, bref un numéro 9. Finalement, le Real a laissé ce numéro 9 vacant. C'était symbolique. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Casablanca que le Real Madrid fait une saison sans avoir de numéro 9 sur le maillot. Et visiblement, c'est Hendrick qui va arrêter de ce numéro. Et pour moi, ça peut indiquer la prochaine recrue du Real. Et je vais vous expliquer ma théorie. Mbappé porte le 10 avec l'équipe de France. Mbappé commence à avoir ce jeu où il va récupérer les ballons. Il veut être un peu ce playmaker. En tout cas, c'est l'impression que j'ai depuis le début de la saison. On sait que Modric va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Modric possède le numéro 10. Donc, vous avez compris là où je veux en venir. Je ne serais pas étonné qu'Mbappé signe au Real Madrid. Et je vais enregistrer ce moment-là. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que j'aurai quasiment 10 mois d'avance. Je ne serais pas étonné de voir Mbappé signer au Real Madrid. Et de ne pas porter le numéro 9. Mais de porter le numéro 10 qu'il a demandé en équipe de France. Et in fine, ça bloquerait donc la venue d'Allende. Qui lui porte le numéro 9 du côté de Manchester City. Parce que c'est le numéro d'un véritable buteur. Allende ne portera pas le numéro 10. Et encore que, je ne sais pas quel numéro il porte. Je vais le vérifier de suite avec la Norvège. Allende, Norvège. Je vais vous dire quel numéro il a. On est en direct. Il a le numéro 9 avec la Norvège. Donc, c'est son numéro fétiche. Donc, ça veut dire que si le Real réserve le numéro 9 pour Hendrik. Symboliquement, ça veut dire que tu peux faire déjà une croix sur Allende. Ce qui viendrait contredire les dernières infos qu'on a reçues de Marca la semaine dernière. Qui disaient que le Real faisait un focus sur Allende. Personnellement, je ne suis pas très étonné. Parce que le Real préférera signer Mbappé libre de tout contrat. Plutôt que de payer la clause libératoire d'Allende. Qui est peut-être de 150 ou 200 millions d'euros. Voilà pour les informations concernant Hendrik. On arrive donc à Arda Gouler. Qui, ça ce sont les photos de ce matin à l'entraînement. Qui fait son retour, son grand retour avec le Real Madrid. Lui qui n'a toujours pas fait de match avec les Meringue. Même pas un match amical. Il y a une grande légende avec ce joueur. De grands mythes. Comme quoi, ça serait le krach absolu de cette nouvelle génération. Moi, j'ai vu des highlights sur Youtube. Mais je ne l'ai pas vu jouer en vrai. Parce que je ne suis pas Fenerbahce. Je ne regarde jamais le championnat turc. Je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Je ne peux pas le juger de mes propres yeux. Et de vous faire une conclusion. Donc, j'ai hâte de le voir. Le Real Madrid, et ça c'est une bonne nouvelle, a pris le temps, par rapport à sa blessure, qu'il se repose bien, qu'il guérisse bien, qu'il cicatrise bien, pour ne pas qu'il rechute. Pour ne pas qu'il ait de pression. Voilà, je pense que le Real a eu un discours très positif en sa faveur. En disant, ne te presse pas. Nous, on compte sur toi pour le futur. Pour l'instant, prends le temps de te guérir. Et accepte, entre guillemets, dans ta tête, que tu as signé au Real Madrid. Et retire-toi de toute cette pression négative. Parce qu'on sait que le physique et le mental sont liés. Si le joueur est stressé, ça peut se répercuter sur le physique. Donc, Ardagüler ne ressent plus de douleur. Reviendra à l'entraînement collectif cette semaine. Il pourrait même être convoqué face à Séville. Donc, en fait, il y a encore aujourd'hui une incertitude par rapport à sa présence samedi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera là pour Braga et pour Barcelone. Parce que là, le Real Madrid, je ne vous l'ai pas affiché, va enchaîner trois matchs à l'extérieur très compliqués. Séville, Braga et le Barça. À partir de ces trois matchs-là, on pourra refaire un bilan sur le réel niveau du Real Madrid. Parce que si tu t'imposes d'aventure à Séville, à Braga et au Barça, je pense que le Real sera en route. Ou du moins, sera un candidat très sérieux pour aller chercher la Liga, malgré l'absence de numéro 9. On passe, les amis, au mini-jeu du jour. Donc, merci à tous ceux qui me l'ont envoyé sur Instagram. Avec trois milieux de terrain. Et j'ai mis ce mini-jeu-là parce qu'on est en plein de trêves internationales. Donc, pour moi, c'est plus à même de parler de ça. Avec le milieu de l'Espagne composé de Rodri, le milieu de City. Pedri et Gavi, donc deux Catalans. Le milieu de l'Angleterre avec Declan Rice, Jude Bellingham et Foden, que j'aime beaucoup. Et le milieu de l'équipe de France avec deux joueurs du Real et Griezmann. On va commencer par celui de l'Espagne. Je pense que Rodri, aujourd'hui, fait partie du top 3 des meilleurs joueurs du monde. Pedri, il est excellent, mais je le trouve beaucoup trop fragile. Franchement, il enchaîne trop de blessures, malgré son talent immense. Et Gavi, par contre, pour le coup, c'est un joueur que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas son profil catcher. Je pense qu'il est trop agressif. J'aime l'agressivité pour les milieux de terrain, mais je pense que lui, il est trop excessif. Et ce n'est pas un joueur que j'aime bien, contrairement à Pedri, qui, pour le coup, est un joueur que je trouve vraiment fantastique. Donc, je ne vais pas choisir l'équipe d'Espagne. Ça manque, pour moi, peut-être de bagage physique. Et encore que, Rodri, il apporte ça. J'aime beaucoup celui de l'Angleterre, en revanche. Même si Foden, j'ai du mal à le situer sur le terrain. Je ne sais pas s'il est faux attaquant, élié, milieu offensif. Mais cette nouvelle génération de l'Angleterre, elle est quand même très, très talentueuse. Pour moi, l'Angleterre est, à l'instar de l'équipe de France, les favoris pour l'Euro. Et je ne serai pas loin de dire que c'est peut-être le milieu le plus équilibré. Malgré le fait que l'équipe de France, voilà, Chouameni, Kamavinga, Griezmann, c'est incroyable. Parce qu'on a Griezmann qui va être le parfait liant avec l'attaque. Kamavinga qui va être ce milieu relayeur. Et Chouameni qui va être la tour de contrôle devant la défense. Si je dis que je mets l'équipe de France, vous allez dire que je suis patriote, trop patriote, que je ne suis pas objectif. Mais objectivement, j'ai l'impression que c'est quand même le milieu le plus équilibré. Même si, au niveau du talent pur, je mettrais quand même l'Angleterre numéro 1. Mais on va dire qu'en termes de complémentarité, je mettrais peut-être l'équipe de France, l'Angleterre, puis l'Espagne. Ça porte à débat, le niveau entre les trois milieux est très resserré. Je sais que vous allez me dire que je ne suis pas objectif et tout parce qu'il y a deux joueurs du Real. Mais c'est en fait, l'Angleterre, ce qui me pose problème, c'est Foden. Ce n'est pas Declan Rice et ce n'est pas Jude Bellingham, c'est Foden. Foden, je ne sais pas où le mettre. Et je ne sais pas si véritablement ce milieu à trois pourrait fonctionner. Et l'Espagne, c'est Gavi qui me pose problème. Même si en ce moment, c'est vrai qu'il est quand même assez performant avec l'Espagne et le Barça. Et Pedri qui est pour moi beaucoup trop fragile. Après, je n'ai rien à dire sur Audrey. Voilà les amis pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez avec mon partenaire Unibet 100 euros de remboursé sous forme de freebet avec le code chronique et le lien en description. On parait avec responsabilité. Mais si vous voulez vous jeter à l'aventure et vous divertir lors de certains matchs avec des petites sommes en restant raisonnable parce que c'est réservé aux personnes majeures, vous avez tout ce qui est le lien en description. Et vous aurez, et ça c'est pour ceux qui sont en fin de vidéo, bientôt un nouveau partenaire de la chaîne que je vais vous présenter et qui va normalement m'accompagner pendant un certain temps. Donc très heureux de pouvoir vous présenter ça très bientôt. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis soit sur le mini-jeu, soit sur le retour d'Ardag Guler. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao les amis !